La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien, paru ce lundi, Ousmane Sonko sur l'autosuffisance alimentaire. Il estime qu'il va réussir le pari. À la page 3 du journal du groupe Promoconsulting, à la suite du président de la République, le chef du gouvernement a fait le déplacement ce week-end au CICES, où se tient la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, le FIARA. Saisissant l'occasion de cette visite, Ousmane Sonko a réitéré l'engagement du régime à faire du Sénégal, un pays où l'autosuffisance alimentaire sera une réalité. Et oui, après le président, le premier ministre à la FIARA focus sur l'autosuffisance alimentaire, selon Welfe Quotidien. Le même journal ne parle des assises de la justice. Diomai peaufine son projet judiciaire. Formant des assises de la justice, vice de procédure, dont Bessby le jour, la grosse gêne dans l'invitation des détenus de PASTEF et de Kledorsen, le représentant de la PR et Amadouba candidat, le carton de la division. Le ministère de la justice présente ses excuses et précise, cette liste était juste une base de travail. Professeur Babakage désigné facilitateur. Diomai réévente donc la roue selon le quotidien, le quotidien. Une première liste de participants crée la polémique. Des personnalités invitées avaient participé aux concertations de 2018. Les sujets brûlants. Assises de la justice demain mardi. Dans Vox Populi, le grand de pour Dame Justice. Le professeur Babakage désigné facilitateur par le chef de l'État. Mais sur les assises de la justice, Mostafa Ghirate parle de cirque populiste dans les échos. C'est un attentat contre la République, une profanation de la constitution et une insulte à la magistrature. Il dénonce l'invitation d'anciens détenus pour crimes, parmi lesquels un des assassins de maître Babakar Sey. Par contre, Maudigiro, qui était l'invité du Grand Oral sur Rémy TV, estime que Diomai a besoin de respirer dans Rémy quotidien. Pendant ce temps, relation sénégalo-guinéenne, le temps des relances selon le soleil. A l'issue de la visite à Conakry, le président Diomai Feuille a convenu avec son homologue, le général Mamadi Doumouya, de convoquer, entre autres, la commission mixte de coopération entre les deux pays. De grandes avancées dans la délimitation des frontières, des patrouilles mixtes annoncées, renforcer le partenariat entre les secteurs privés et huit modes de gouvernance détenant du nouveau régime. Les risques du tout terrain dans le journal Enquête, le duo Diomai-Sunko a opté pour une gouvernance basée sur une présence permanente sur le terrain. Il marche sur les pas de Mamoudouja, les risques d'un effet boomerang si les résultats tardent à se matérialiser. Cependant, l'observateur s'est entretenu avec l'ancien ministre des Forces armées et titre l'assaut de Maître Omar Ioum entre la volonté de son coup de criminaliser l'homosexualité et son discours affirmant curieusement que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. Les carrés abyssales en sport, dans le journal Rémy Sport, Ligue 1, sacré champion du Sénégal, Tanguèche s'offre sa deuxième étoile en dominant Génération Foot en but à zéro. Le même journal nous parle d'Arabie Saoudite, Sadio Mane et Benzema entre autres sous le feu des critiques. Et le journal Record Mondial 2026, première séance d'entraînement sur lundi. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.